abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 alors bonjour bonsoir tout un chacun sur la plateforme c'est monsieur kolani je passe par notre plateforme c'était pour la citoyenneté tovolaise ce matin les aux environs trois heures du matin comme j'ai l'habitude de le dire car la république nous appelle le sommet disparaît ce matin je veux m'adresser aux partis unis particulièrement au cadre comme ils ont l'habitude de le dire au cadre des militants d'unir de la région des savannes de la région des savannes oui ce matin je vais m'adresser à ces cadres j'avais appris c'était à le messie qui avait eu une réunion samedi matin je pense que c'est un mois ou trois semaines où les cadres d'unis se sont réunis de la région de la savannes sont réunis pour réfléchir comment faire face aux problèmes de djihadistes là qui ont attaqué le togo quand j'ai appris ça bien sûr que moi même je suis de la région des savannes qui n'a pas été invité je ne sais pas si je suis pas un cadre ou pas c'est pas ça d'abord le problème et quand j'ai appris ça je me suis dit mais cette affaire que nous avons condamné quand les militants d'unis pour ne pas dire les cadres de la préfeture ou bien du canton depuis ya ils sont réunis où c'était un général en retraite berina qui avait géré ça nous avons condamné ça que quand on dit que le togo est attaqué il n'y a pas de distinction de sexe ni de parti politique c'est le togo c'est une nation nous avons condamné ça et aujourd'hui c'est le tour des cadres de la savane qui sont réunis je me suis posé beaucoup de questions si les gens ne me suivent pas maintenant les cadres de la savane se sont réunis pour penser comment faire pour faire face aux diadis alors on ne dira pas que c'est pas une mauvaise chose c'est une bonne chose s'ils peuvent se réunir faire face aux seuls au diadis et pour qu'on puisse les éliminer on dirait bravo mais ce matin pourquoi je suis rentré en ligne c'est parce que devant ma télé c'était la semaine passée ou bien cette semaine parce qu'il y a eu l'événement des dix mesures que le chef de l'état dans le communiqué du chef de l'état pour apaiser les togolais dans la crise de la pauvreté là les dix mesures sont venus que je me suis plutôt matin je me suis attardé à faire face à ces dix mesures que je n'ai pas pu parler de cet événement seulement qu'il ya eu mes frères qui m'ont envoyé à mon inbox aussi des audios ou les cadres d'unis se sont exprimés et durant leur séjour à d'apont cette semaine oui quand on les a écoutés quand on écouté ces cadres d'unis ils ont dit que certains ont dit qu'ils ont fait un séminaire certains disent ils ont été formés pour comment est-ce que l'origine de la des diadis c'est comment est-ce qu'ils vont faire face oui j'ai vu que ce genre de choses nous divise plus c'est sûrement moi je ne suis plus là pour qu'on se dise encore une division dans une nation c'est tout que unis le parti unis que j'ai l'habitude de définir union pour la république quand on parle de la république vous voyez c'est la république il n'y a pas de dissection et maintenant que c'est mes frères et mes soeurs qui se réunissent et qui rentrent au village pour pas dire qu'ils sont retournés dans la région des savannes pour faire une réunion avec leurs parents des cadres et puis quand on n'attend pas de cadres c'est terrez vous bien c'est ceux qui ont mis pied à l'école souvent c'est des fonctionnaires du milieu et si vous êtes des fonctionnaires du milieu cela veut dire vous avez mis pied à l'école cela veut dire vous détenez au moins le minimum de la lumière et qu'ils sont rentrés pour aller parler à leurs parents mais mes amis il faut qu'on soit plus sérieux laissons ces gens de réunions mais sont ces gens d'appellation à ce moment ci qui nous divise plus très sérieusement ça nous divise plus quand on parle des cadres de telles régions se sont réunis surtout quand on parle de partis politiques ça nous divise plus même quand on dit les cadres de telles régions ça nous divise encore parce qu'on dirait que eux c'est leur région mais pourtant le togo c'est une nation vous n'allez pas me dire que dans la région des savannes il n'y a pas les autres étudiants qui fréquentent là bas il n'y a pas les autres partis politiques qui fréquentent et qui sont là bas qui sont médecins qui sont infirmiers qui rendent service public là bas donc essayons de faire ce genre de réunion et qu'on les expose encore mais ça divise ça divise la république surtout les 21e siècle l'heure de l'unicité l'heure du pardon l'heure de la réconciliation et on pose encore ces gens de date c'est pas bien oui j'ai vu même à la tvt après leurs réunions mais ces cadres unis ils sont partis visiter un pont comme si le pont à partenaires à partir unis le pont de bien courir pour dire aux parents que c'est unis qui a fait ce pont et souvent quand ils faisaient ces réunions ou bien on les interviewe c'est le chef de l'état pour les soins de mena singhbé qui a fait ceci comme si c'est de sa poche bien sûr le président pour les soins de mena singhbé c'est notre président mais c'est un devoir de diriger tous les togolais c'est la constitution qu'il a dit le président il est là pour tous les togolais il n'est pas là pour son parti et si tu es lu au nom de la bannière de tel parti qu'on t'est positionné mais quand tu deviens président tu deviens le président de tous les togolais et tout ce que vous réalisez c'est au nom des togolais c'est pas au nom d'un parti ou bien au nom d'un individu et donc surtout mes frères de la savane vous savez c'est une région qu'on a classé classé pauvre et ce comportement que vous faites là a pourvu plus la région parce que vous êtes en train de teindre encore la lumière de cette population vous les faites miroir que c'est vous là vous là d'unir là c'est vous qui détériorez la lumière vous ne voulez pas les donner la chance de grandir et quand vous rentrez vous quittez surtout la majorité quitte l'homé ces cadres là pour aller former leurs frères là bas vous les miroirtez comme si vous étiez à l'aise même à l'homé si bien vous étiez meilleur que eux et vous les montrez pas la réalité vous les distribuez l'ennemi était consens au lieu de les laisser éveiller laisser avoir cette idée contradictoire avec vous vous les étouffé encore faisant croire qu'unir est meilleur ou bien vous êtes meilleur là bas et que c'est vous qui détenez le pouvoir et sans vous il ne peut pas vivre non mes amis je sais que la majorité quand on pas des cadres d'unir ils ont fait ça la région de savannes et c'est les mobas les gourmandiers et les mourets voient mes frères de tchokossi que je salue de passage à vous du chien la vie dachier mais calme les ceux de la mangoula un frère aidez nos frères à s'élever aider nos frères à s'émanciper et évitons 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 sincèrement ces réunions des régions des préfetures qu'on me fait face non nous avons cherché au bien moins que l'année j'ai fait des propositions et j'ai demandé au chef de l'état d'appeler tous les partis politiques que vous asseyez de la société civile pour qu'on sente l'unicité au togo pour qu'on sente la république pour faire face à ces diadis mais on ne me coûte pas c'est plutôt c'est la primature qui a appelé entre temps les partis politiques et ça n'a rien donné et les gens continuent dans cette division pour se réunir par région par préfecture mais c'est une toujours une division mais arrêtez ça combien ça nous coûte pour qu'on s'assure est-ce que vous êtes fier je parle des cadres d'une idée d'accord est-ce que vous êtes fier de ce comportement que vous faites avec vos frères de vos soeurs là bas est-ce que vous êtes fier non sincèrement c'est que je suis gêné je ne voulais même plus parler de ce genre de choses mais je pensais que les gens nous écoutent et puis ils vont faire profil bas pour qu'on puisse trouver l'unicité le blanc nous est divisé depuis les années 60 ou 50 là on disait les chefs traditionnels du nord et les ressortissants d'ici même au campus il y avait les ressortissants des mobas de la préfecture de ceci là tout ça là qui divisaient même les étudiants et aujourd'hui on a dit mais on se marie entre nous on se connaît même les barrières que nous voulons casser pour parler de panafricanisme il n'y a plus le togo il n'y a plus le béné il n'y a plus l'afrique on peut parler des africains et nous on se divise encore au sein du togo ici là oh non 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 le frère de la grande savane la majorité sont des mobas et barri et des idées d'acémane n'y a un imobilier ne fait pas ça vous voulez gâter la république c'est pas parce que vous êtes dans unis que vous allez vous aboutir ou bien je ne sais pas comment se unis mais c'est quoi c'est quoi au moins faut jure du nom la uni union pour la république unis au canton pas d'une cité c'est quoi essayer essayer encore division là bas et quand on parle de la république et vous vous retrouvez seul que les cadres d'unis les cadres de quoi 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 et puis c'est c'est quand on parle de ces cas c'est presque ce qui fonctionne c'est les fonctionnaires ils sont obligés de rentrer ils sont obligés de s'adhérer si tu ne le fais pas tu seras mal vu et c'est il faut faire partie de ces de ces cadres là ou bien de ces cercles là pour trouver et ce qui appartient à la république mais est ce que vous pensez que ce que vous faites vous est ce que c'est bon on va où avec ça là à ce 21e siècle non je pense que je vais m'arrêter si mais pour demander à tous les togolais à tous les togolais je vous en prie chacun a qu'à porter sa petite lumière pour arrêter ce genre de comportement qui nous divise plus là mais sincèrement qui nous divise plus la division c'est pas bien c'est pas bon c'est pas bon c'est tout que c'est nous sommes en train de casser cette barrière de frontières que le colon nous a imposé même nous mêmes l'on se l'a imposé avec des partis politiques à l'époque et les partis politiques sont même à à l'image des régions des préfectures c'est pas bien il faut les casser les gens se marient entre eux ils ont fait des enfants entre eux vous faites un conseil distinction non arrêtez ça je vous en prie je m'arrête ici puis je dis bien des choses à tout un chacun de la lumière vers la lumière c'est monsieur kolani que le seigneur nous protège et protège notre pays et nous illumine plus je vous donne toutes nos petites lumières pour vous faire briller le togo merci on est ensemble que le togo brille liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire